Bonjour à tous, alors ici, nouveau petit problème, comme vous pouvez l'entendre, on entend une forte fuite de pression. Cette pression s'échappe du tuyau de suralimentation de turbo. Le client se plaint de quoi ? Eh bien, il se plaint d'une perte de puissance, un témoin au tableau de bord, et à chaque accélération, un nuage de fumée à l'arrière, il ne voit plus personne. Et on ne le voit plus non plus. Donc ça, c'est quand même un petit peu dangereux pour la pollution et tout le ralala. Alors, rouler comme ça trop longtemps, ça peut boucher toutes les canalisations, si bien les pipes d'admission que la vanne EGR, et le pire, ça peut colmater le filtre à particules. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert cet actuateur. Cet actuateur-là, ça sert à varier les aubes au niveau du turbo. Ça dirige en gros l'air à l'intérieur ou à l'extérieur de la turbine. Et ça, ça varie en gros la puissance du véhicule. A l'époque, on avait des turbos on-off, c'est-à-dire que vous aviez la puissance d'un seul coup. Et là, vous passiez de 50 chevaux à 200 chevaux, ce qui était extrêmement dangereux. Alors, ce genre de tuyaux, ça coûte en gros 150 à 300 euros minimum. Le remplacement, c'est assez facile. Et bon, voilà. Donc, forcément, si ce tuyau est défectueux, la voiture, elle avance tout. Et vous avez une série de défauts au tableau de bord, DP0, 299, etc., chevaux, enfin bref. Il y a énormément de défauts qui peuvent arriver à cause de ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.